Bonjour, Olivier Verté, créateur des coulisses du chef. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette pour 4 personnes des gambas croustillantes aux agrumes. La recette de gambas pour 4 personnes, 12 gambas de 20-30, donc 12 pièces, il nous faut une courgette, une cuillère à café de gingembre, deux pamplemousses, 10 cl de bouillon de volaille, 4 feuilles de briques, 100 g de sucre, 50 g de beurre, cerfeuil, ciboulette, sel et poivre. Donc on va prendre un gambas, retirer la tête, la décortique, voilà, on garde la dernière phalange, une incision pour retirer l'intestin, qui est un peu amère, voilà. On va les rincer, ça c'est important. Alors, on va commencer par la, par le caramel, les agrumes, donc on va prendre un pamplemousse, on coupe en deux, vous voyez, il y a un juteux, on presse. pendant ce temps-là qu'on presse, on va mettre notre 100 g de sucre dedans, on va ajouter notre demi, jus de pamplemousse, et on le met sur le feu. On va faire notre caramel, et l'autre demi, on va le presser, on va le garder à la fin, l'autre demi, avec notre bouillon, notre 10 cl de bouillon de volaille. On va faire des suprêmes, donc on coupe les deux extrémités, à vif. On fait des suprêmes, vous voyez, hop, on suit le long de la membrane, voilà, on presse, donc là, vous voyez, vous avez les suprêmes. Alors, dès que c'est du caramel, on va mettre notre bouillon de volaille, et le restant de jus de pamplemousse. Alors, une fois que le mélange sucre et demi-jus de pamplemousse est bien caramélisé, vous voyez, ça fait des grosses bulles, donc là, on va incorporer notre restant de jus, de pamplemousse, et le bouillon de volaille. Et là, on va faire réduire un petit peu. Pendant la réduction, ça s'effectue. On va s'occuper de la courgette. Voilà, on la coupe en poids. Et on va faire des juliennes. Alors, on va réutiliser l'entame. On va tailler tout ça. Alors, on va éplucher le gingembre. On va le filtre avec une cuillère à café. Vous voyez, ça se retire très facilement. Alors, on va couper l'extrémité. Donc là, ce qu'on va faire, on va le râper. On va faire, on va mettre un tout petit peu de gingembre, notre caramel aux agrumes. Et le reste, on va le garder pour le badigeonner sur les gambasses. On va faire réduire un petit peu la gambasse. Vous voyez, on veut la rendre droite. Voilà, donc on tire un peu. Et puis, on va essayer de viser. Positionner bien comme ça, bien droite. Notre feuille de brique, on va la couper en quatre. Donc, feuille de brique, c'est du blé. Et ce qui est important, c'est bien badigeonner. Donc, feuille de brique, feuille du beurre fondue, ce qui va donner le croustillant. Alors, ce qui est joli, c'est de, vous voyez, de voir le bout de la queue. Donc, on plie comme ça, vous voyez. Et on va faire un pliage bien serré. Donc, dans le pliage, ce qu'on va faire, on va mettre un petit peu de courgettes. On va saler un petit peu la gambasse. Et mettre un petit peu de gingembre. Regardez. Ici, le bout. Donc là, on est bien positionné. Première étape, on va mettre un petit peu de sel fin, un petit peu de poivre. On va mettre un petit peu de gingembre. et un petit peu de courgettes. Et on va vraiment bien serrer. On va mettre un petit peu de beurre. On va mettre un petit peu de beurre. fondu, côté croustillant. Et on le met au four très chaud. Deux, trois minutes. Ce qui est important, notre feuille de briques doit être très croustillante. Pour la décoration, on a gardé quelques juliennes de courgettes. Voilà. On a notre suprême de pamplemousse. Voilà. Notre brunoise. Et notre caramel. Alors, au bout de deux, trois minutes, vous voyez, nos gambasses sont bien croustillantes. Alors, on va prendre notre... On va positionner. Voilà. Des gambasses. Comme ça. Donner une jolie forme. Voilà. On a coupé une gambasse en deux. On a décortiqué. Comme ça. Ça donne plus de couleurs. On a mis le suprême de pamplemousse. Notre caramel. Aux agrumes. On peut jouer sur la hauteur. Alors, vous voyez que le croustillant de gambasse aux agrumes, c'est très facile à réaliser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501